Une vidéo pour le cours du jeudi 19 mars. Vous allez voir, je vous présente un diaporama et je parle sur ce diaporama. Voici la première diapo qui est relative à l'organisation du déroulement des cours de bio pendant la période de confinement. On devait passer le CCF le 20 mars. Là, nous allons travailler, nous allons faire des révisions pour ce fameux CCF. Je vous ferai des vidéos de correction des exercices type CCF que je vous transmettrai sur Pronote. Je vais peut-être passer au lycée pour filmer un TP. Vous pouvez me poser des questions par mail, j'y répondrai de vive voix dans la vidéo suivante. Je vous souhaite mon courage à tous. On est bien le 19 mars, vous êtes bien en terminale CGEA et on va corriger l'exercice sur la Carpocaps. Donc, cet exercice, on vous disait que la Carpocaps est un ravageur du pommier. Le document présente brièvement cet insecte. Première question, à l'aide de la clé de détermination. Retrouvez l'ordre de cet insecte en détaillant la méthodologie. Ensuite, la deuxième question, c'était légende et l'annexe en indiquant les caractéristiques des insectes. Tout d'abord, on va regarder le document 1. Donc, la Carpocaps, c'est un insecte. Les chenilles qui apparaissent de mai à juin, suivant les régions, causent des dégâts sur les fruits. Il y a en général deux générations par an. Les chenilles blanc-rosé à tête brune peuvent atteindre 20 mm. Elles creusent une galerie pour atteindre et dévouer les pépins. Donc, ici, on a la larve de Carpocaps en fin d'été, après la sortie d'un fruit. Donc, on a bien une chenille. Et là, on a la Carpocaps adulte. Donc, on vous dit qu'elle possède 6 pattes identiques. Donc, on ne les voit pas très bien, mais il y a bien 6 pattes. Ces ailes sont recouvertes d'écailles brunâtres. Et là, on voit bien qu'elles sont brunâtres. Alors, les écailles, on ne les voit pas très bien, mais il y a bien des écailles. Voici l'annexe à légender. Et donc, la première question, si on se rappelle bien, il y a plusieurs éléments à retenir. Il faut utiliser la clé de détermination pour retrouver l'ordre de l'insecte et le tout en détaillant la méthodologie. Donc, vous aviez une carte, une carte, pardon, une clé d'identification, de détermination. Si vous vous rappelez, ça se lit de gauche à droite. Et il faut regarder ce que l'animal a ou n'a pas. Et donc, vous avez à chaque fois des indications. Et donc, vous demandez de retrouver l'ordre. Et là, on a des ordres d'insectes sur la partie droite. Donc, si on reprend le document, on vous dit que c'est bien un insecte. Donc, il y a toute une partie de la clé qu'on n'utilisera pas. Et ce qu'il fallait aussi regarder, c'était toutes les informations que vous aviez ici. Vous aviez et d'une, une image, et de deux, donc c'est même une photo, et de deux, vous aviez des indications sur la carpocaps. Donc, je vous ai dit, on n'a pas besoin d'utiliser toute cette partie-là. On va tout de suite aller chez les insectes. Donc, on a bien un insecte. Donc, si on regarde la photo, il y a des ailes. On avait un petit texte qui nous disait que les six pattes étaient identiques. Donc, toutes les pattes se ressemblent. Là, il n'y a pas de problème. Si on compte les ailes, il y en a un, deux, trois, quatre. Donc, deux paires d'ailes. Donc, quatre ailes, dont une pouvant être cachée. Là, ce n'est pas le cas. On a bien deux paires d'ailes. Les ailes, on vous dit qu'elles sont recouvertes d'écailles brunâtres. Donc, si on regarde la suite, on a trois possibilités. Et on est bien sur cette possibilité-là. Quatre grandes ailes recouvertes d'écailles colorées. Et on a, à la fin, un lépidoptère. Donc, il fallait me dire qu'on avait bien un lépidoptère, car c'était un insecte qui avait six pattes, qu'il avait des ailes, que toutes les pattes se ressemblaient, qu'il y avait deux paires d'ailes, et que les ailes étaient recouvertes d'écailles colorées. Donc, c'est ce que je vous ai dit là. Je vous ai noté là, pardon. La carpocap, c'est un lépidoptère. En effet, elle, pas il, possède six pattes. C'est donc un insecte. Donc, il, l'insecte, possède des ailes. Toutes les pattes se ressemblent. Il possède deux paires d'ailes qui sont recouvertes d'écailles. Donc là, ça, c'était suffisant pour cette question-là. Ensuite, la deuxième question, je vous demandais légender l'annexe, en indiquant les caractéristiques des insectes. Donc là, je vous en demandais cinq. D'accord ? Donc là, si vous avez sur deux et demi, on a bien 0,5 par légende. Donc, il fallait se rappeler des caractéristiques des insectes. Donc là, on voit qu'il y a des antennes. Un corps en trois parties avec une tête, un thorax, un abdomen, et des ailes. Donc, ça, c'était également suffisant. Donc là, l'exercice était assez simple. Cet exercice-là, il peut être au milieu d'un exercice un peu plus complexe. Ou alors, je peux vous proposer ça en pratique. Donc, sachant que vous n'aurez pas qu'un seul insecte en pratique. Enfin, qu'un seul insecte, qu'un seul animal en pratique. Voilà. Donc, le travail à faire pour le lundi 30 mars. Donc, je vous ai mis un exercice type CCLF sur la santé sur Pronote. Donc, je vous demande de me le faire, de me l'envoyer avant le 30 mars. Et donc, le 30 mars, je vous ferai une vidéo de correction. Donc, certainement que je vous rajouterai une vidéo un peu plus tard dans la semaine sur un TP. Et puis, voilà. Je vous souhaite bon courage et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada